et bien bonjour chers lecteurs d'opportunités techno donc cette semaine nous allons parler d'IonQ une startup dans l'informatique quantique qui fusionne avec une SPAC ce qui lui permet de venir sur le marché c'est assez rare d'avoir des purpeilleurs du quantique sur le marché donc on va faire une petite explication de ce que c'est le quantique et on va aller voir un peu les slides d'IonQ pour voir un peu ce que ça donne donc déjà il faut bien comprendre c'est quoi la différence entre l'informatique globale et celle de base c'est que dans l'informatique de base vous avez des bits c'est des 0 ou des 1 dans l'informatique quantique vous avez des cubits des 0, des 1 et des 0 et des 1 en même temps c'est cet état de superposition qui va permettre de décupler la puissance de calcul mais qui va créer énormément de soucis donc c'est quoi le premier souci premier souci c'est que pour atteindre ces cubits il faut que l'atome il soit purifié donc entre guillemets pour purifier votre atome encore une fois c'est pas du tout les bons mots mais c'est pour créer des images un peu simples on va créer on va aller chercher avec des lasers et on va chercher à tenir l'atome qu'on veut donc on va le purifier avec ses lasers on va envoyer et machin une fois qu'on l'a fait on a obtenu ce qu'on voulait d'accord donc là il faut piéger le petit le petit atome dans notre puce d'accord donc on va le piéger dans notre puce et ça faut que la puce elle soit nickel donc pour pour ce que pour ceux qui veulent comprendre il faut dire qu'à l'intérieur de la puce doit y avoir rien d'autre que cet atome qu'on a piégé le but après c'est d'enchaîner ces atomes ces cubites c'est là qu'on obtient chaque atome et un cubit donc le but c'est d'en mettre le plus possible dedans c'est déjà très compliqué c'est très compliqué parce que maintenir une cohérence entre les cubites alors que vous en avez de plus en plus c'est pas simple vous avez un problème de refroidissement vous avez énormément énormément de problèmes ok bon on va continuer une fois que vous les avez maintenus entre guillemets et que vous les avez dans votre puce qu'est ce qu'il faut faire il faut les mettre dans un état de base pour commencer à calculer c'est à dire qu'il faut soit tous dans le même état de base ça déjà c'est très compliqué parce que s'il y en a un qui n'est pas dans le bon état entre guillemets votre calcul il vaudra zéro il va rater donc vous êtes obligé de vraiment faire attention à ça une fois que vous les avez mis dans le bon état donc là vous avez encore une fois le problème au niveau de du refroidissement ça c'est un énorme problème du quantum computing ok vous allez commencer à faire votre calcul d'accord ça c'est une partie assez complexe parce qu'entre guillemets vous avez beaucoup d'erreurs à l'heure actuelle les erreurs viennent en partie du moment où vous allez faire vos calculs ça c'est les lasers claire vous montrer qui permettent de faire ces calculs vous avez autre chose vous avez un besoin de lire ces calculs et là pour lire les calculs vous avez le même problème vous allez utiliser laser le problème c'est que vous allez friser entre guillemets ces petits atomes dans une certaine position pour faire votre lecture de résultats vous ne pouvez les friser d'accord que en 0 ou 1 si vous voulez friser dans un état au milieu et ben en fait ce qui se passe c'est qu'ils vont s'effondrer ils vont s'effondrer soit en 0 soit en 1 et là en fait votre calcul sera plus beau donc vous allez lire une mauvaise réponse donc ça c'est déjà un peu compliqué déjà c'est même plutôt très très compliqué donc une fois que vous avez fait ça vous allez isoler tout ça c'est la machine que vous avez là le but après c'est quoi une fois que vous avez l'infrastructure qui marche dans une taille considérable c'est de la miniaturiser voilà et après vous la mettez dans votre data center et vous avez beaucoup de puissance de calcul donc là ils vous montrent leur benchmark de performance le problème s'il fait la meilleure fidélité voilà porté à un qubit 99,97% le but du jeu c'est d'arriver vraiment très très proche de 100% parce que vous avez très peu de droit à l'erreur il faut bien vous dire en informatique quand vous êtes vraiment sur des sur du bas niveau entre guillemets ça c'est ce qu'on appelle du bas niveau c'est à dire le plus proche de l'architecture des choses et vous n'êtes pas du tout sur le logiciel ce genre de choses vous avez très peu de droit à l'erreur c'est très très peu de droit à l'erreur sur un logiciel vous avez un logiciel qui bug c'est pas un problème par contre si une infrastructure bug c'est un énorme problème parce que ça veut dire qu'après tout ce qui va découler de cette infrastructure va subir ces bugs là et va être très buggé vous n'avez pas de possibilité sur l'infrastructure d'avoir énormément de bonnes donc allons voir après les slides donc ion q il fusionne avec une spa qui s'appelle m y management donc il ya deux managements de base chez une grecque vous avez harry you d'accord qui est un ancien d'oracle et d'accenture voilà qui a été aussi chez bien point c'est des cabinets voilà et c'est aussi quelqu'un qui est chez emc donc ça c'est pas mal parce que c'est vraiment des professionnels de ça d'accord des professionnels de l'informatique très grosse unité sur l'informatique quantique et après vous avez niccolo des massis donc lui il a travaillé plutôt sur la partie architecture et c'est un mec qui est pionnier de vraiment dans le mobile et dans les smartphones et il est aussi le chairman de glu mobile je voulais vous en ai parlé c'est la société qu'on a été rachetée par il et games voilà bon ça manque un peu je vais pas vous le cacher moi quand j'ai vu dès que j'ai trouvé que ça manquait chez m y vraiment deux personnes avec des capacités scientifiques très poussées c'est harry you ça c'est un financier on va dire plutôt c'est quelqu'un qui est assez voilà assez financier nicolos c'est quelqu'un qui a une bonne vision des applicatifs et tout mais il a même s'il a été dans la base du mobile et tout c'est pas quelqu'un qui est connu pour être dans le hardware de vraiment très très bas niveau donc il manque vraiment des gens qui ont ces compétences de hardware de très bons de très bas niveau et qu'on fait des choses après il faut bien vous dire quelque chose c'est à dire que ayant pu c'est une société qui a reçu des fonds d'amazon d'airbus et de plein d'autres grands noms donc c'est une société de base avec quand même des management de qualité donc combien on valorise à l'heure actuelle à 10 dollars donc c'est à dire le prix de base de de la spac avec comme avec la manière de faire le deal on valorise la société au niveau de la market cap à 1 milliard 993 millions et si on enlève le cash qui a mené ça fait un milliard points 37 millions vu les valorisations à l'heure actuelle des start-up c'est pas cher pourquoi c'est pas cher parce qu'entre guillemets donc la compétition et enfin dans le dans l'informatique quantique des pas tant de cash flow négatif que ça c'est à dire on n'est pas vous avez une limitation c'est à dire vous pouvez pas investir comme des fous parce que les gens qui sont capables de travailler dans ce milieu là qui ont les compétences et tout ils sont rares même si vous coûte cher il n'y en a pas tant que ça et et après quand vous faites vos tests vous faites vos tests et vous pouvez difficilement scaler à l'infini c'est à dire que quand vous faites du des véhicules autonomes vous pouvez vous dire vous allez mettre beaucoup de véhicules autonomes sur les routes avec beaucoup de gens pour les surveiller ça vous coûter très cher mais ça va vous rapporter de la donnée là c'est assez complexe vous pouvez pas faire de scaling comme ça et vous dire vous allez acquérir beaucoup d'informations et voilà donc vous avez un cash flow négatif qui est assez faible donc on peut dire qu'avec 600 millions de dollars ils sont relativement bien pour les trois quatre années qui arrivent c'est à dire que là ils vont pas avoir besoin de lever des fonds tout de suite le but le but le but c'est vraiment de construire l'ordinateur quantique le plus puissant et le plus sécurisé du monde alors comme je vous l'ai dit ça crée énormément de problèmes dans l'informatique quantique la lecture des données réussir à maintenir les états réussir à amener l'état de base quand on veut faire le début du calcul refroidir voilà et lire les données donc ça fait énormément énormément de problèmes ils sont bien positionnés mais ils sont pas les seuls on a déjà parlé il ya microsoft il ya google il ya plein de gens qui sont là dessus donc là vous avez le slide marketing comme dans tout spac donc ce qu'ils vous disent c'est qu'ils sont 32 mille fois plus puissants que la conférence ouais bon ça c'est difficile à évaluer un vous n'êtes pas dans les n'êtes pas dans le chic google x qui gère du coup les opportunités dans le quantique chez google c'est pas très bien c'est assez complexe le marque le tam du market donc c'est total adresseable market comme à la taille du marché total soi-disant c'est 65 milliards et ça va croire à à 2030 et ça va croître de 56% par an donc qu'est ce qu'on fait avec l'informatique quantique à l'heure actuelle vous pouvez pas avoir d'ordinateurs quantique l'ordinateur comme on a voulu moi ce celui duquel je suis en train de faire la vidéo avant qu'ils soient quantiques vous avez longtemps ce que vous avez c'est entre guillemets vous avez des data center vous avez des ordinateurs quantiques qui sont reliés à des ordinateurs normaux on va pousser des calculs à faire à ces ordinateurs normaux qui vont les transmettre aux quantiques et entre guillemets les ordinateurs quantiques vont faire la puissance servir pour faire la puissance de calcul ils vont retransmettre l'information et on aura le résultat de l'algorithme et donc de notre problème donc effectivement vous avez beaucoup de choses il faut bien vous penser ça peut être pour beaucoup beaucoup de choses ça peut être intéressant pour calculer des probabilités d'avoir des orages calculer des probabilités qui est du pétrole en bas voilà plein de choses donc effectivement le le marché il sera peut-être de 65 milliards j'ai toujours un peu de mal avec ces ces visions de marché à très long terme et là on est vraiment à très long terme parce qu'on est à dix ans enfin on a un peu moins de dix ans on est à neuf ans mais ça c'est très compliqué parce que vous avez énormément de choses qui vont entrer en ligne de compte vous avez déjà la puissance des ordinateurs normaux est ce que le coût de ces ordinateurs normaux vont pas décroître de manière considérable et rendre du coup inefficiant le quantum computing pendant un certain nombre d'années et est-ce que ça va pas décaler le marché est ce que à l'inverse le quantum computing va pas faire un bon en avant et donc va être beaucoup plus rentable le problème que vous avez à l'heure actuelle c'est que vous avez des erreurs de calcul dans le quantum computing et c'est ça qui fait que sur certaines typologies de produits c'est très compliqué il faut bien penser aussi c'est que chaque ordinateur quantique on le spécialise entre guillemets et on lui crée un environnement pour être spécialisé pour faire un type de calcul donc là c'est vraiment voilà vous faites des calculs pour du pétrole qui est des calculs pour du temps ce genre de choix c'est des pionniers donc ça c'est vrai ça fait partie des tout premiers à y être allé ils ont déjà des services donc entre guillemets ils ont des services avec aws et microsoft azur donc là c'est quoi c'est comme je vous ai dit c'est des gens ils sont dans le cloud pousser en demandant de la puissance de calcul ils vont envoyer quelque chose à un ordinateur normal qui est chez ion q qui lui même va communiquer avec l'ordinateur quantique d'ayon q et entre guillemets voilà on va avoir une réponse donc là c'est vraiment ce qu'il faut se dire c'est à dire l'avenir du quantique c'est ça c'est le quantum cloud donc c'est vraiment c'est on va amener des ordinateurs quantique dans les data serveurs et on va créer des choses avec ils ont réussi à avoir vraiment une des investisseurs de très très grande qualité comme je vous l'ai dit aws samsung airbus voilà il est plein d'autres pourquoi l'entreprise est intéressante parce qu'effectivement dans le quantique vous avez une barrière à l'entrée qui est très très forte et ça vous pouvez le voir par exemple pour ceux qui sont abonnés à newtech insider europe et pour les autres pour regarder les news que j'ai fait vous avez une volonté de la chine de rattraper son retard sur les plus et pas les plus quantique mais les plus de base et vous avez une volonté de la chine de le faire depuis 20 10 ans et depuis cinq ans une volonté de le faire vraiment très sérieusement et pourtant la chine n'arrive pas à rattraper taïwan n'arrive pas à rattraper plein d'autres pays comme ça parce qu'en fait quand vous êtes vraiment dans la techno de rupture comme ça c'est très compliqué de rattraper du temps si vous copiez pas c'est ce qui a fait que les chinois ils ont réussi à faire beaucoup de choses c'est que par exemple quand ils ont acheté une voiture il ya 20 ans il a démonté et essayer de la remonter et de faire les pièces chez eux en fait là quand vous êtes sur ce type de technologie c'est très compliqué de juste démonter la machine de remonter la machine et de dire avant on est capable de faire les mêmes pièces vous n'êtes pas du tout sur la même chose sur les mêmes problématiques donc la manière de faire des chinois c'est à dire on démonte on remonte et on apprend à comment le 6 comment le système fonctionne c'est un peu compliqué sur ce genre d'actifs et sur ce genre de deux choses donc vous avez une vraie barrière à l'entrée qui est assez importante donc bon là il vous montre avec qui sont donc le cio c'est peter chatman c'est un quelqu'un qui a travaillé chez amazon au tout début c'est quelqu'un qui a fait le maïti et tout vous avez christopher monroe lui c'est un pur chercheur vous avez celle eu qui a travaillé chez uber vous avez david bacon qui était chez chez google david bacon c'est celui qui a fait qui a participé entre guillemets au papier je vous en avais parlé dans l'opportunité techno c'est à valider entre guillemets la quantum suprématique google c'est la suprématique antique donc on veut pas expliquer ici mais pour ceux qui veulent il ya l'article sur opportunité techno et voilà il a fait partie ces gens là vous avez jung sang kim donc lui c'est pareil il a fait partie des tout premiers parce qu'en 2000 travaillait déjà sur le sujet chez bell lab et après il a été à l'université du qui est une très très bonne université sur la partie informatique et physique on en parle beaucoup moins que d'autres mais vraiment adieu vous avez des très très bons chercheurs et vous avez très thomas kremer donc lui c'est sur la partie financière donc là des 25 ans d'histoire et d'innovation donc là il vous explique ça a commencé en 1995 on a été en 2016 et maintenant on est là bon ça pour ceux que ça intéresse ça peut être là il vous explique l'histoire d'ayon q donc qui démarre en 2015 en 2017 iso il est 20 millions d'euros dans une série à en 2016 ils ont obtenu 100 millions d'euros de entre guillemets d'investissement public de subvention donc c'est une machine à subvention s'il ya une plus ça c'est important de le dire quand vous investissez sur ayant plus vous pouvez vous dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de subvention au développement des américains de la darpa et d'autres agences et donc effectivement il n'y a pas une besoin de ce qu'est les financements de manière considérable ils ont leur premier système en 2018 en 2019 il lève une seconde phase la série b ils sont en partenariat avec le premier produit qui lance c'est à dire le pour le le comment s'appelle le cloud qui ont quantique avec microsoft et amazon à travers azur et aws et en 2020 ils arrivent à 13 physical qubits ils annoncent qu'ils sont à 32 qubits et il se cote en 2021 donc là vous avez tous les investisseurs tous les investisseurs donc vous voyez vraiment énormément de monde que ça soit des européens des asiatiques des américains voilà vous avez bord le bord il est de très grande qualité aussi donc voilà gros avantage du quantum compute c'est vraiment le très très bon et ça c'est vraiment ce sur quoi entre guillemets on investit c'est quoi c'est qu'il ya plein de choses on pourra jamais les calculer avec les ordinateurs actuels mais jamais c'est un même temps jamais faut jamais dire jamais parce que la technique finit toujours par nous rattraper un jour mais entre guillemets c'est très qu'est très difficile de les calculer voilà ça serait vraiment extrêmement difficile de les calculer à l'heure actuelle avec le quantum computing ça serait possible de les calculer donc là c'est le début et voilà c'est entre guillemets c'est des problèmes vraiment très complexe par exemple quand vous voulez modéliser l'évolution de la température sur le globe et les problèmes que ça pourrait créer vous avez besoin de faire beaucoup de calculs en parallèle et de gérer beaucoup de variables ça un ordinateur classique il aurait beaucoup de mal même un supercalculateur alors qu'il est vrai que un ordinateur quantique il pourrait modéliser entre guillemets le monde de manière beaucoup plus poussée et donc ça ça serait très intéressant surtout si vous avez entre guillemets des logiciels qui comme le fait d'assaut à l'heure actuelle qui modélise beaucoup de choses de l'infiniment grand à l'infiniment petit et si vous avez une puissance de calcul et qu'entre guillemets vous avez une interconnexion entre un logiciel d'assaut qui va être face à l'utilisateur lui permettre de mettre de créer des choses et de faire des de mettre en place des algorithmes assez simplement et qu'après toute la partie calcul et les outsourcés au cloud c'est des capacités assez folle mais ça on n'en est pas encore là loin donc leur but vraiment voient effectivement c'est ça c'est d'amener de la solution de calcul à travers le quantum computing donc là bon il vous explique que c'est la prochaine génération donc ça c'est intéressant pourquoi parce que ça va bien avec quelque chose que je mets souvent en avant sur les médias tendances et le fait qu'il faut bien réfléchir en médias tendances dans le monde qu'est ce qu'une médias tendances mais gas tendances par exemple vous avez eu une évolution le l'air industriel c'est une médias tendances vous commencez à avoir des usines et tout l'air de l'information et de l'informatique c'est une médias tendances eux ils vous disent que la méga tendance qui va arriver c'est l'air du quantique c'est possible parce que la possibilité de créer des choses avec le quantique serait vraiment décuplé vous avez plein de choses qui changeraient par exemple il est connu que si on arrive au quantique comme on est maintenant enfin comme ils essayent d'y arriver bah tous les algorithmes de sécurité de cryptage qu'on a actuellement ils iraient à la poubelle tiens toutes les banques du monde elle pourrait se faire pirater voilà mais il faut arriver à quelque chose de très stable et où on en est très très loin donc là c'est l'or slide qui est là où il vous explique que c'est la prochaine révolution la question c'est quand est-ce que la révolution va se matérialiser est-ce que c'est ici comme ils vont mettre dans la courbe est-ce que c'est plutôt ici est-ce que c'est ici c'est toujours compliqué c'est à dire moi j'aurais tendance à vous dire que c'est très compliqué de définir quand est-ce que l'adoption et quand est-ce que les usages vont prendre typiquement l'ère de l'information elle a débuté dans les années 1990 on va dire l'ère de l'internet a débuté dans les années 1980 à les 2000 on va dire un peu avant mais on va dire que le pic il a été en 2000 pour nous les investisseurs et pourtant l'évolution des usages il a eu lieu que bien plus tard en 2008 2009 2007 2010 sur beaucoup de verticales donc le problème c'est que des fois le moment où vous avez un hype sur la techno et le moment où entre guillemets cette technologie va être utilisée il y a un certain sérieux delta et pour que cette techno soit utilisée il faut une simplicité on en est encore un peu loin pour prendre mais c'est clairement l'avenir ça on en est sûr donc là bon il vous explique qu'ils sont en train de gagner par rapport aux autres moi je voulais dit c'est assez compliqué parce que déjà vous avez des gens qui publient pas aussi forcément vous avez des des laboratoires de recherche qui veulent pas publier vous et des entreprises qui veulent pas publier qui donc c'est un peu compliqué donc là ils vous expliquent qu'ils sont pas dans la course ou à la hype donc au côté marketing alors comment est ce qu'il le justifie il justifie que c'est eux pour le plus petit taux d'erreur ça c'est très important je vous l'ai dit le taux d'erreur là c'est très important et ça c'est vrai c'est vérifiable c'est à dire c'est un des seuls des seules entreprises dans le compton qui permet à certains clients d'utiliser ses puissances de calcul pour faire des calculs de la vie réelle et les clients il ya des clients qui font vraiment des calculs qui sont vraiment contents de ces calculs là qui vont très très vite et donc entre guillemets quand on commence à avoir des clients on commence à avoir des gens où vous sortez de la phase de 2,2 poc donc de proof of concept et quand vous avez quelqu'un qui paye généralement il veut que le travail soit bien fait donc ça ça vous assure plus ou moins que là dessus c'est vrai ils font partie des tout meilleurs ils ont le plus gros volume de calculs bon ça voilà ils ont un des premiers systèmes qui fonctionnent à température dans un datacenter ça c'est vrai aussi parce que c'est le datacenter qui est lié à aws et à azur autre point clé c'est quoi c'est par exemple c'est les seuls qui sont partenaires d'aws et d'azur en même temps là dessus ça c'est un gage vraiment de crédit parce que sinon les deux acteurs n'auraient pas choisi ça ils ont un sdk de développement pour permettre de faire faire des calculs dans le quantique Ils ont fait le un des tout premiers calculs sur la simulation au travers de l'eau dans la chimie ça c'est un vrai domaine c'est à dire la chimie c'est un domaine une quantique pourrait créer des révolutions parce que dès que vous faites un calcul en chimie c'est très complexe c'est vraiment très très complexe et la plupart des supercalculateurs dans le monde entier ils sont liés vraiment à ça à l'industrie du pétrole l'industrie de la chimie parce que vous êtes sur des systèmes très complexe et c'est à ça où on est donc là il vous explique comment ils ont fait donc la phase 1 c'est la phase de maintenant ils sont dans la réduction d'erreur et c'est la barrière à l'entrée d'accord donc c'est vraiment la première phase c'est la phase dans laquelle ils sont là on est vraiment dans les phases des débuts de construction d'une entreprise de construction d'un produit et tout la phase 2 ils vont commencer à avoir un produit plus ou moins stable et ils vont créer des brides dédiées pour chaque universitaire pour des calculs en chimie pour des calculs en pharmacie pour des calculs et créer tout un sdk et mettre leur sdk à un niveau beaucoup plus élevé que maintenant c'est la phase 2 la barrière à l'entrée c'est toujours le nombre d'erreurs ça c'est important parce que voilà pour clients le but c'est de pas avoir d'erreur dans son calcul la phase 3 c'est un peu différent c'est dans le futur très lointain et là en fait vous n'êtes plus dans le nombre d'erreurs parce que vous maîtrisez et vous avez très peu d'erreurs et là vous rentrez dans vraiment de l'architecture et vous faites ce qu'on a fait avec le smartphone c'est à la vous d'entrée dans le moment où vous allez chercher à miniaturiser votre ordinateur quantique donc ça c'est un peu plus c'est une phase de très long terme on est vraiment dans la phase encore 1 et eux leur but c'est de rentrer dans la phase 2 dans les 5 5 ans qui viennent et ce qu'ils vous vendent dans leur slide c'est qu'on va rentrer dans la phase 3 dans les 10 à 15 ans enfin dans les 15 à 20 ans qui a carré moi je pense que c'est un peu voilà donc ils vous montrent qui l'id voilà au niveau des volumes c'est les seuls à mettre vraiment beaucoup de choses et avoir beaucoup de clients ça c'est vrai après vous avez un problème c'est quoi c'est que google honeywell et ibm ils cherchent pas vraiment avoir des clients donc c'est un peu plus compliqué c'est les seuls vraiment qui cherchent à créer une application et une utilisation à l'heure actuelle voilà donc c'est un peu un slide gaisé on va dire ils vous disent que ils ont des avantages ça c'est ils ont effectivement des avantages quand on lit les papiers de recherche effectivement ils ont des capacités ils ont montré que par exemple là sur le sur la temps de vie du cubit effectivement ils ont des papiers qui montrent sont très loin des autres vraiment très très loin et qu'ils ont des capacités à maintenir le cubit dans son état dans un état d'utilisation qui est assez forte au niveau des erreurs aussi ça comme je vous l'avais dit ils sont à beaucoup moins d'erreurs que les autres là ils vous montrent la proportion la proportion est vraiment très très grande et ça entre guillemets c'est le fait d'avoir un produit sur le marché ça les aide parce que comme leurs clients peuvent pas avoir d'erreurs et que leurs clients payent leurs clients sont exigeants et donc ils sont obligés alors que les autres qui sont encore dans des phases de recherche quand vous êtes dans la recherche vous réussissez pas à faire votre calcul vous réussissez pas à le faire c'est pas trop grave là quand le client il a payé il veut vraiment un service et il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe voilà donc là bon ils vous montrent les premiers donc là c'est au niveau d'ibm là c'est ce que fait ce qu'a miniaturez et google et là c'est là où ils veulent arriver donc là c'est vraiment vous êtes dans du petit mais vous n'êtes pas dans l'infiniment petit car vous êtes très loin des ordinateurs actuels vous avez besoin vraiment de réduire encore ça considérablement et donc ils vous le montrent c'est en 2016 on était vraiment dans une chambre après en 2020 dans un package là ils ont diminué la taille du package d'accord ils vous le montrent au niveau de la main et le but c'est d'arriver au niveau de la puce donc c'est comme ça et c'est de l'ordinateur de l'informatique comme on a à l'heure actuelle c'est au niveau de la puce ils sont sur 2023 2023 j'ai un peu de doute mais effectivement si par contre s'ils y arrivent en 2023 ça sera un gros maïs tome et on peut dire que la valorisation sera tout autre surtout que comme je vous l'expliquais il ya peu de deux sociétés cotés dans le canton donc là c'est pareil ils vous montrent là où ils ont fait donc ça c'est la phase 2 phase 2 phase 3 d'accord là c'est ce qu'ils vont essayer d'obtenir pour aller de plus en plus vers la phase 3 donc là ils étaient en lab là en tabletop là en belge top ils sont plus petits et là ils vont être en niveau des serveurs et quand ils seront à ce niveau là on peut remonter un peu plus haut on peut vraiment dire qu'on sera effectivement dans le niveau début du niveau de la phase 3 de maturité et que vraiment on sera dans quelque chose entre guillemets on pourra déployer des fermes quantique avec beaucoup puissance de calcul et là même si entre guillemets sera pas l'informatique de tous les jours qui sera de l'informatique quantique c'est à dire ce n'est pas votre ordinateur ni bien il y aura vraiment un potentiel pour les entreprises de faire des calculs beaucoup plus poussés et on sera vraiment dans un bond en avant assez considérable donc la roadmap pour la croissance d'accord donc la phase 1 ils sont à 22 ils vont aller en 2002 en 2022 à 25 puis à 29 là ils vont commencer le machine learning à 35 à 64 là ils peuvent commencer à faire de l'optimisation du matériel et tout ils arrivent à 26 27 là ils vous disent sont en phase 3 là en phase 2 et là ils commenceront la chimie et tout en 2008 de 2028 donc c'est vraiment du très très long terme comme je vous le disais moi je suis plus sur la phase 3 plutôt à 15 ans à 5 ans ça me paraît assez complexe quand même enfin 5 6 ans ça dépend où est-ce que vous débutez mais ça me paraît un peu complexe bon là il vous montre le le quantique moi j'ai tendance à penser que la courbe sera pas du tout comme ça c'est à dire moi je pense que on sera là et après on aura quelque chose qui va beaucoup plus comme ça un peu comme la courbe là de l'informatique classique mais par contre effectivement le la clé c'est vraiment là et c'est quand vous arrivez à stabilité là dès que vous avez capacité de monter beaucoup plus haut et que vous êtes stable que vous commencez à faire votre croissance après ça va être un peu comme l'informatique de actuel donc il vous explique que ils ont beaucoup de choses à faire dans le machine learning ça c'est un vrai souci ils sont dans le projet zapata et dans le projet cuissier wear donc ça c'est des projets de cryptographie et de modèles donc ça c'est vraiment des projets assez intéressants et s'ils arrivent à l'éprouver et à publier là dessus ça va pousser vraiment croissance à ses bonbons là ils vous parlent de leur croissance voilà là c'est là que vous l'avez la courbe donc ils sont à ce niveau là leur but c'est d'arriver très rapidement au point d'inflexion c'est à dire avoir du machine learning qui commence à marcher après ils font de l'optimisation et après ils commencent à avoir d'autres produits qui arrivent ce qui va leur permettre de faire la croissance donc ce qu'ils vous disent c'est que cette année ils sont à 5 millions d'accord ils vont essayer enfin en 2021 ils vont être à 5 millions après à 15 après à 34 à 60 et tout bon et qui vont commencer très très rentable à partir de 2026 et que si le reste se passe comme ils ont prévu ils vont être très 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 rentable à 2030 2030 bon déjà vous avez un problème c'est que avoir des coûts de déploiement et dès qu'ils vont commencer à avoir un point où m'a c'est stable il ya fort à parier que d'autres ont un point où m'a c'est stable aussi à ce moment là vous aurez exactement le problème que vous avez entre guillemets que cloud classique c'est à dire que pourquoi amazon et leader du cloud et pourquoi microsoft a réussi à rattraper juste derrière parce qu'entre guillemets ils ont des capacités à mettre des serveurs très rapidement dans tous les endroits du monde et à créer des datacenters très rapidement donc là vous avez un problème aussi pour ayant plus c'est qu'une fois qu'ils auront vraiment quelque chose de stabiliser le but c'est vraiment de créer soit d'avoir des partenariats très solide avec des fournisseurs qui vont pas créer leur propre matériel soit c'est d'être capable de mettre en place des datacenters très rapidement avec beaucoup beaucoup de matériel bon là il vous explique effectivement comme je vous expliquez qu'avec le cash de la spac ils sont voilà ils n'ont pas de problème moi je vous ai dit qu'ils n'auraient pas de problème à quatre ans ils vous disent même qu'à cinq ans il n'y aura pas de problème et qu'ils auront encore beaucoup de cash parce qu'il leur resterait plus de 300 millions d'euros à cinq ans ça n'engage que ceux qui ne les croient moi je pense que généralement quand on lève vraiment beaucoup d'argent on commence à dépenser un peu plus on essaye d'aller un peu plus vite ils ont besoin de concurrence et google qui investit lourdement dans le secteur donc je pense qu'ils vont manger un peu plus de cash un peu plus vite bon là il vous montre le la valeur de de leur système et le profit des systèmes ça c'est pareil c'est très 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 compliqué c'est à l'heure actuelle ils sont là et ils vous disent qu'en 2026 ils sont là parce que le système sera plus utilisé il sera beaucoup plus comment dire il y aura beaucoup plus de clients il y aura moins de temps mort et tout ça ça n'encourage que ceux qui les croient et le problème c'est que bah pour arriver à là il faut vraiment qu'il y ait une diminution du nombre d'erreurs qui est une simplification des des sdk assez fort pour que d'autres entreprises puissent utiliser leur puissance de calcul et que ce soit simplifié donc là ils vous disent qu'ils seront publiés sur le symbole ion q et que ça sera la première société quantique voilà voilà donc là en 2021 montre le système online le nombre de systèmes ils en sont à 1 et ils veulent aller à 33 en 2026 donc là c'est ce que je vous dis c'est exact c'est le problème que je vous ai montré c'est que dès qu'ils ont commencé à avoir un système et que les autres ont un système plus ou moins stable le but ça va vraiment être de dérouler là de manière le plus rapide possible pour prendre de la part de marché c'est un peu compliqué parce que vous qui aura peut-être moins de capacité à déployer que google que amazon que d'autres après ils peuvent avoir une avance au niveau de la stabilité qui est considérable c'est un peu vous dire à yon q va y arriver très rapidement dans les cinq ans google va encore mettre dix ans et les autres vont encore mettre dix ans donc ça laisse cinq ans à yon q pour déployer son infrastructure et créer vraiment une barrière à l'entrée c'est quelque chose qui peut jouer mais c'est assez donc là il vous parle du potentiel d'accord vous expliquant qu'ils ont énormément de potentiel et que c'est discompté par rapport à la valorisation on trouve c'est pareil c'est assez courant d'expliquer que on vous vend un produit d'extrêmement bonne qualité à travers la spac c'est pas tout en vrai voilà donc là ils vous mettent qu'ils sont en lunch d'accord qui sont comme qui doivent ajouter des partenaires dans cloud qui doivent commencer à avoir des sdk un peu plus performant et tout d'accord là ils passent les 100 millions d'euros de revenus en 2025 ils vont vers les bitapositives et là ils sont dans la phase de scale donc vraiment c'est à ce moment là qu'ils vont entrer dans la phase la plus importante c'est la phase de scale donc voilà bon là il faut un peu voilà ils sont sur l'art et fichuante on s'en fout un peu voilà il vous parle un peu de l'optimisation de la logistique et de ce qu'ils ont fait de ce que leurs clients ont fait avec ayant pu c'est à dire volkswagen ce qu'a fait volkswagen avec ayant pu donc ça c'est des projets qui sont intéressants parce que ça vous montre effectivement qu'on passe au delà de la proof of concept et qu'on rentre vraiment des choses et des problématiques que d'entreprises profondes qu'on ne peut pas forcément résoudre on ne peut pas forcément modéliser avec l'informatique à l'heure actuelle mais qu'on peut modéliser et résoudre avec l'informatique antique donc là bon bah c'est pareil il vous explique que dans la découverte de médicaments il y aurait un gros potentiel donc là c'est en partir de 2028 là aussi c'est à partir de 2028 sur la logistique l'optimisation de la logistique et donc voilà et donc plus ils vont avancer plus vont s'ouvrir à des industries avec des sdk dédiés des choses dédiées pour ces industries là autre avantage de ion q c'est quoi c'est que c'est américain et donc vous avez énormément de projets de défense comme je vous l'ai dit l'informatique quantique ça pourrait réduire à néant tous les systèmes de sécurité de l'heure actuelle au niveau des algorithmes de cryptage donc effectivement l'armée américaine investit énormément les agences de renseignements investissent énormément là dessus et entre guillemets vous pouvez vous dire un peu comme il y a eu sur palantir c'est à dire que les américains vont sur investir chez ion q pour garantir que à la fin le produit soit de qualité parce que qu'est ce qu'il faut croire c'est que ce qui s'est passé sur palantir c'est qu'au début le produit de palantir n'était pas de bonne qualité c'est à dire que les premiers algorithmes enfin les premières gestions du big data de palantir ils étaient vraiment pas bon ils étaient moyen de se contrôler en europe qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que l'armée américaine les agences de renseignement américaine elles ont dit à palantir on va vous donner beaucoup de données c'est pas grave si c'est pas bon pour le moment on va signer les contrats avec vous et le but c'est que dans cinq dix ans ça soit optimisé et plus vous passez déjà long plus entre guillemets les contrats sur gros plus vous avez du potentiel et plus vous améliorez votre produit là sur 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 notre entreprise sur ion q sur oui sur sur ion q on est exactement sur la même chose c'est vous avez beaucoup d'import de capitaux des américains et des administrations américaines et le but c'est de vous dire que vous êtes sur un niveau entre guillemets encore assez bas et avec des produits qui sont pas vraiment top pour le moment mais cet apport de capital va vous permettre de créer une barrière à l'entrée considérable et cette barrière à l'entrée vous assure d'avoir une société de très 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 bonne taille ça se discute ça se discute donc c'est une société qui a annoncé sa spac on va aller voir comment ça se passe à d'accord donc ion q stock hop là tout est tout 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 du coup non voilà le code cdm direct voilà voilà donc on l'a là donc vous voyez que bon niveau de la spéculation Le premier jour, ça a un peu explosé Et depuis, c'est bien retombé C'est très compliqué Effectivement, vous pouvez jouer La spéculation Vous pouvez jouer ça Si on va mettre en grand Vous êtes là, vous pouvez jouer la spéculation Le fait que le deal va se faire La spéculation sur le quantum Le fait que ça soit un acteur de taille Vraiment unique J'ai un peu de mal avec les SPAC de maintenant Pourquoi ? Parce que c'est des SPAC qui sont très liés Il y en a eu d'autres Il y a eu beaucoup de SPAC Qui ont été un peu pumpés aux Etats-Unis Et qui font beaucoup parler d'elle Des SPAC très techno Moi, j'ai beaucoup de mal avec les SPAC très techno Parce que j'ai quand même du mal à comprendre Que la bourse va rentrer dans un air Où elle va valoriser une technologie Et où elle va être capable de se dire Cette boîte-là, vraiment, pendant 5 ans Elle ne va pas faire grand-chose Et on ne cherche pas Et on aura du mal à justifier Au niveau Ne serait-ce que financier En disant Si par exemple le produit marche Ils sont passés de 5 millions à 10 millions de chiffres d'affaires Non, non, ça ne veut pas dire que le produit marche Ça ne veut pas dire que le produit ne marche pas S'ils n'y arrivent pas Ça veut dire qu'ils ont du mal À convertir des gens Et à les amener à être des utilisateurs payants Donc voilà Mais à part au niveau des biotechnologies Au marché, il est habitué quand même À ces phases de recherche Très intensives Qui duvrent dans le temps On a rarement vu des startups Vraiment très deep tech Qui sont cotées en bourse Pendant très longtemps Et tout Donc je ne sais pas Moi, je n'investirai pas Du moins, pas tout de suite Parce que je pense qu'il faut être un peu Voilà, il faut voir un peu dans le temps Ce que ça dit Après, pour un investisseur Qui veut jouer le coup Vous pouvez mettre un ticket de l'auto Ça peut toujours être intéressant Moi, je pense que le marché Aura ces phases de up and down Et que ce genre de société Sera très chahoutée Comme on le voit sur les biotech Quand le marché est en période de risque averse Les biotech Subissent beaucoup de flux sortants Au niveau des capitaux Parce que les gens ont un peu peur Alors, aux Etats-Unis Il y a une théorie aussi Moi, je ne souscris pas vraiment A cette théorie-là C'est que ces SPAC De Entre guillemets Très technologique C'est des refuges Pourquoi ? Parce qu'en fait Elles sont lourdement financées Donc elles n'ont pas besoin De lever du cash tout de suite Donc si on est en crise Elles continueront à faire leurs recherches Elles vont créer de la valeur Et quand on va reprendre Cette valeur Elle sera toujours là Et entre guillemets Bon, ben voilà Elles n'ont pas détruit de valeur Elles n'ont pas Pas besoin de lever de cash C'est possible C'est possible Qu'on aille vers ces actifs Entre guillemets Voilà De De recherche Mais le problème qu'on a C'est toujours Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce qu'ils vous disent Qu'ils essaient de réussir C'est assez compliqué C'est assez compliqué Donc comme vous l'aurez compris Moi, je suis assez Je suis à l'écart Du dossier Par contre, je pense que c'est un dossier Qu'il faut surveiller Pourquoi ? Parce que dès qu'on commencera Avoir des bonnes lieux S'il y a toujours une barrière L'entrée qui est forte Et tout On l'achètera beaucoup plus cher C'est quasiment sûr Sauf si d'ici là Ils ont besoin de lever de l'argent Puis qu'ils l'ont fait Dans des mauvaises conditions Et tout Mais bon Mais par contre Quand on va rentrer Effectivement dans cette phase De scale Et ça c'est intéressant justement Parce que Si vous suivez l'entreprise dans le temps Vous allez avoir un historique dessus Et vous n'allez pas venir à la dernière moment On va prendre le truc là Là où ça va être intéressant C'est quand ils vont arriver Au point d'inflexion Qui vont aller de plus en plus vite Et qui vont atteindre vers les 100 millions d'euros Enfin les 100 millions de dollars de facturation Si là Ils sont toujours en avance Par rapport à la concurrence Là par contre Même si l'entreprise est beaucoup plus chère Ce sera peut-être intéressant d'investir Parce que vous investirez peut-être Dans quelque chose Qui peut être un leader Et qui vous donne des signes Qu'il y a des fortes possibilités Qu'il le soit Pour le moment C'est vraiment encore beaucoup Du venture capital Très agressif Que vous faites Et de l'investissement en start-up Très très agressif Ça peut se faire dans un portefeuille Mais il faut bien comprendre ce que vous faites Donc voilà C'est la première entreprise De quantum computing A passer par un SPAC Comme je vous l'ai montré Il n'y a pas une explosion non plus Moi je pense qu'il y a des SPAC De bien meilleure qualité à l'heure actuelle Nonobstant le fait Que la société est de très très bonne qualité Encore une fois On parle vraiment d'un point de vue d'investisseur Je pense que de la valeur On peut en trouver ailleurs Et de la création de valeur On peut en trouver de la création Beaucoup plus rapide Même si la société vous explique Qu'elle est sous-cotée Par rapport à son potentiel Effectivement Si elle déploie le plan comme elle a En 2030 Elle vaudra beaucoup beaucoup plus Que maintenant Largement 200 fois la valeur de maintenant Après la question C'est la capacité qu'ils ont déployée Et quand vous êtes vraiment Sur des industries de rupture comme ça C'est assez compliqué De savoir s'ils vont déployer Comme il vous le dit Enfin bref J'espère que ça vous a plu Et si ces petits supports vidéo vous plaisent Dites-le moi On en fera d'autres Voilà Surtout n'hésitez pas A me suivre sur les réseaux sociaux Sur Twitter Abonnez-vous A notre chaîne YouTube Et Je vous dis à la prochaine fois Pour les oscillos Ou pour un article Sous-titrage ST' 501